Monsieur Cabrolier. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, je me suis attaché à regarder la réalité de votre plan Marshall annoncé à grand fort de publicité, ainsi que les difficultés prévisibles de sa mise en application. Alors en matière fiscale, et Madame Delga l'a rappelé, non, excusez-moi, Madame Fita, je confonds les deux, excusez-moi, les régions n'ont la possibilité d'agir que sur deux taux, à savoir le tarif de la carte grise, et sur une fraction, en vérité deux fractions, de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques, la fameuse TICPE, dont le pouvoir de modulation est très encadré. Je remarque qu'au pouvoir depuis quatre ans, vous n'avez rien modifié en la matière, et vous nous avez annoncé, par contre là c'est bien Madame Delga tout à l'heure, que vous allez vous y ouvrier, en tout cas, actuellement. Une solution consiste alors, en tout cas c'est la vôtre, à accroître l'assiette des impôts, notamment de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la fameuse CVAE, en dynamisant le tissu économique local. Ceci d'autant plus qu'en 2017, vous le savez, nous aurons un intérêt supplémentaire à attirer les entreprises, puisque les régions récupéreront non plus 25% comme aujourd'hui, mais 50% du produit de cette contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. C'est le pari, en tout cas, que vous semblez faire, en annonçant à grand renfort de publicité, un plan Marshall de 800 millions d'euros de projets d'investissement, dont 550 millions mobilisés dès 2016, en direction des entreprises, du bâtiment et des travaux publics, mais aussi, parce que je l'ai entendu à la Commission des finances, de nombreux investissements en matière de transport. C'est ce que France voulait dire tout à l'heure. Excusez-nous, on a peut-être mal compris. Le problème, c'est que cette annonce apparaît de plus en plus relevé du marketing politique, pour plusieurs raisons. Et là, je me suis attaché, non pas aux faits, comme votre conseillère régionale l'a dit tout à l'heure, mais aux chiffres. La part du contrat de plan État-région, qui a été signé en 2015 dans ce plan Marshall, apparaît importante, puisque 438 millions devront être consommés sur 2016, sur l'enveloppe globale qui est allouée à la région d'ici 2020. Nous nous interrogeons également sur la part des fonds européens dans votre plan Marshall pour notre région. Cela représente, et Mme Fittal l'a dit, 690 millions d'euros pour le FEDER et 178 millions d'euros pour le FSE. Vous avez annoncé plus de 800 millions. On les retrouve sur la période 2014-2020. Mais pour 2016, vous prévoyez de programmer 238 millions pour ces deux fonds européens, dont 80 millions de fonds FEDER mobilisés dans le cadre du plan Marshall. Cela fait donc en tout près de 520 millions d'euros qui relèvent de projets en cofinancement avec l'État ou de fonds européens qui auraient été engagés de toute façon sans votre plan Marshall. Mais ce qui nous inquiète le plus, ce n'est pas votre propension à tromper nos concitoyens. Nous y sommes habitués. Mais le flou qui entoure vos réponses à nos inquiétudes. Je m'explique. En effet, les fonds FSE de la période 2007-2013 généreront encore des recettes puisque vous parlez de dernière remontée de dépenses issues de cette programmation, page 87 de vos orientations budgétaires, alors qu'il m'a été répondu en commission des finances que le taux de paiement de ces fonds européens était de 100% à date. De même, la région, vous le savez, est passée autorité de gestion pour les fonds européens à la place de l'État. J'ai demandé si la région, en commission des finances, donc si la région disposait des effectifs suffisants et compétents pour assumer sa nouvelle mission de gestion de ces fonds structurels européens en lieu et place du GAR, secrétariat général, aux affaires régionales qui dépendaient de l'État. La réponse fut là aussi peu claire. J'ai compris que vous alliez vers une externalisation partielle de ce service malgré les quelques 7000 agents territoriaux de la région, notamment pour le traitement informatique des dossiers qui permettra de suivre l'intégralité du cycle de vie d'un dossier, ce qui conduit toujours à un surcoûte. De même, vous ambitionnez ni plus ni moins de remplir le carnet de commande des entreprises du bâtiment avec ce fameux plan Marshall. Or, j'ai la chance de représenter mon groupe et notre électorat dans un des neuf organismes extérieurs que vous avez bien voulu nous octroyer, et à savoir la société publique locale Midi-Périnée Construction, qui intervient en délégation de maîtrise d'ouvrage, comme vous le savez, et accompagne la construction de projets en collaboration avec la société d'économie mixte, la COGEMIP. Et lors de ce premier conseil d'administration, j'ai bien noté que l'activité générée par la région au travers de cette SPL avait doublé en 2015, passant de 80 millions d'euros à 160 millions d'euros, ce qui avait eu pour conséquence que cette société dont l'actionnaire principal, je vous le rappelle, est la région à hauteur de 73%, avait dû adapter ses moyens en personnel pour absorber la charge supplémentaire d'activité. Nous avons donc une crainte, en tout cas une interrogation, quant à l'inflation des dépenses d'exploitation de toutes de cette structure et d'autres sociétés d'économie mixte, où nous sommes actionnaires, en tout cas pas forcément principales, mais où nous sommes actionnaires, dans laquelle, voilà, de votre camp marchal, et sur notre capacité, en tout cas votre capacité, à faire face à une forte augmentation du volume d'activité. Alors l'effet de ciseaux, augmentation des dépenses de fonctionnement dues au transfert de compétences d'un côté et baisse des dotations de l'État à moins 30% par rapport à 2013 et des recettes de fonctionnement de l'autre côté, dégrade notre capacité d'autofinancement et sous couvert de subir une fiscalité non dynamique, vous annoncez vouloir persévérer dans la voie de l'endettement à l'avenir, à l'instar de l'augmentation de 27% que l'on observe sur le budget consolidé que vous avez présenté concernant les deux régions. Dans une fuite en avant, dont les victimes seront tôt ou tard les contribuables de notre région. Je termine en disant que peut-être la règle salutaire qui touche les collectivités territoriales et qui consiste à ce que la capacité d'autofinancement rembourse en priorité le capital de la dette freinera peut-être un jour votre frénésie d'endettement. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage ST' 501